Et salut tout le monde, c'est Cheval, on se retrouve donc pour l'épisode numéro 8 de The Witcher, donc on n'avait pas trop avancé dans l'épisode précédent, on avait juste ouvert la map, donc on va essayer ce coup-ci d'avancer dans les quêtes. Alors, au travail des filles, je dois me rendre la nuit, donc on n'est pas la nuit. Je dois soutenir les informations sur Bérengard, un dénommé Coleman, je ne trouve pas la taverne, c'est ça le problème, la taverne elle est là. Qu'est-ce que j'ai d'autre enquête ? J'ai reçu la clé de la crypte dans les égouts, je dois trouver la porte que cette clé déverrouille. Rechercher. Je dois parler au messager de celui qui convainc à la salle en bas, je dois le retrouver ce soir à l'ours poilu. Je suis donc de nuit. Je fais une enquête à Vizima qui mène moi à Asvard. On va pour l'instant, on ne peut rien faire. Et parler aux joueurs. Le problème étant que la taverne, je n'arrive pas à y aller, je serai là, mais la taverne de bourse poilu. C'est dans le quartier des pauvres, à côté du feu de camp. C'est derrière moi. Je m'ennuie. C'est là où le bas blesse. Où est cette maudite taverne ? Alors ce serait tout droit. Tant que je ne trouve pas le feu de camp. J'ai jamais rien vu de plus bizarre que ce buvus. Le feu de camp est là. La taverne devrait être par là. On va prendre du contrat, on a déjà assez de quêtes. C'est la taverne. C'est la taverne. Ça y est, j'ai trouvé la taverne. Allo. Oh, Voyeur, la bégarde. Qui dois-je trouver ici ? Allo. On va prendre Zoltan. Zoltan. Tu verras demain, tu te bats ? Sorceleur ! Zoltan Chivet. Content de te voir. Tu as réussi à rentrer dans la cité ? Bravo ! Il a plein de travail pour un sorceleur à Vizima. Et toi ? Comment tu t'y es pris ? Ces saletés de non-humains trouvent toujours un moyen de se faufiler chez les humains. Arrête ton numéro. J'ai hâte de parler. Je t'écoute. Euh... Tu connais la banque... Tu connais la banque de Vivaldi ? Il ne lui reste plus que le nom de Vivaldi. Comment ça ? Nouveau propriétaire. Des humains. Ça explique beaucoup de choses. Vraiment ? Euh... Comment ça va ? Tu as déjà pensé à te marier, Gérald ? Mon métier laisse peu de place au mariage. La fécondité, le risque permanent, les voyages. Bah, moi, je me pose des questions. Ah oui ? Je ne l'ai pas vu depuis un moment et je deviens jaloux. Les naines sont si séduisantes. Si on allait boire un verre, ça ne peut pas faire de mal. Tu te fous de moi ? Je n'oserai pas. C'est pas un sujet de plaisanterie. Tu as une minute ? Qu'est-ce qui te chiffonne ? Je t'avertis, c'est une question philosophique. Le sens de la vie, c'est ça ? Le mal que les sorceleurs combattent naît du chaos, des actes perturbant l'ordre. Car lorsque le mal se répand, l'ordre n'y survit pas. Les ténèbres chassent la lumière de la sagesse, la lueur de l'espoir, l'éclat de la chaleur. Et au cœur des ténèbres, ne se trouvent que sang, crocs et griffes, comme dans les faubourgs. Joliment dit. Mais comme le demanda la jeune chéro au roi Vridenc lors de leur premier rendez-vous, ça sert à quoi, au juste ? Le droit des sorceleurs à vivre et à exercer dans ce monde n'est plus aussi clair. Car la lutte entre le bien et le mal se joue sur un autre champ de bataille avec de nouvelles règles. Le mal n'est plus synonyme de chaos. Ce n'est plus un pouvoir élémentaire aveugle. Le mal obéit aux règles qui découlent des droits qui lui ont été conférés. Il respecte les traités. C'est le progrès, Geralt. On vit plus longtemps. On a appris à se massacrer par milliers. Le progrès, c'est comme un troupeau de porcs. C'est bien un troupeau de porcs. Mais faut pas s'étonner de trouver de la merde. Merde ou pas, un sorceleur tue des monstres. Comment faire mon métier quand les vrais monstres se cachent derrière des idéaux, la foi ou les lois ? C'est la relativité de la morale qui est le plus gros paquet de merde. Elle tue plus que la peste et les dragons combinés. On aura toujours besoin de sorceleurs. Partout que le troupeau de porcs nous conduise. Je ne suis pas convaincu. Je vais te dire une bonne chose, sorceleur. Une fois, j'ai mené un groupe de femmes et d'enfants à travers un pays en guerre. Ils nous ralentissaient. Il fallait les nourrir, les protéger. Et en plus, il fallait aller pisser dans les bois plutôt qu'au bord de la route. Bref, un vrai fardeau sans la moindre gratitude. Tu sais pourquoi on les a aidés ? Parce que c'était notre devoir. Ça n'a aucun sens. Ne me mets pas en colère. Je m'échauffe vite quand on me cherche. C'était ça, le bien dont tu parlais. Si tu veux savoir ce qu'un lettré en pense, l'ivisogota de Corvaux. D'accord, je comprends mieux. Merci. À bientôt. Je t'écoute. Je cherche du travail. Il paraît que des monstres écument l'embarcadère du marais. Tout le monde s'en plaint. À qui devrais-je proposer d'écarter ce danger ? Va voir le Varden. Tu le trouveras sur la digue où il supervise les mouvements de marchandises. Merci Zoltan. Je t'écoute. Adieu. Qu'est-ce que tu veux, minable ? J'ai quelques questions. Tu dois pas savoir à qui tu parles. Un mot de plus. Et avant que tu comptes jusqu'à 3, t'auras 12 enfants de salauds à tes basques pour t'égorger. Et avant que vous ne comptiez jusqu'à 3, vous serez morts. Et... Le Louveteau montre les dents. Et il mordille aussi. Je pourrais lui trouver un travail adapté. Je méprise les gens comme vous. Le mépris, petit Louveteau. C'est bon pour les gens prudents. Chez les autres, ça prouve qu'ils sont trop jeunes et ignorants. Je chie sur ton mépris de gamin. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis passé chez Talar. J'y ai trouvé des affaires qui appartenaient à quelqu'un que je recherche. Je suis passé chez Talar. J'y ai trouvé quelques affaires qui appartiennent à quelqu'un que je recherche. Ouais, et alors ? Elles étaient à un sorceleur. Comment les avez-vous eues ? On les a trouvés. Ton ami, il avait des problèmes à force de traficoter avec la salamandre. T'as qu'à demander aux gens des Marais où on a trouvé ces trucs. Je devrais questionner les habitants des Marais au sujet des Béremgares. On a trouvé ces trucs. Je ne sais pas. Je raison. Je ne sais pas si on a parlé aux enfants. tête comme quoi on a un lit très confortable derrière alors ce sera quoi quoi de neuf dans cette cité les gars se battent il y en a qui prennent des paris de temps en temps ils assomment un étranger bref on s'ennuie alors je suis une petite musée visez moi ça du glaive plein le dos une crinière blanche vous vous êtes échappé d'un cirque non j'y travaille toujours mais on m'a dit que le vôtre vous cherche qu'elle aurait parti qu'est ce que vous voulez qu'est ce que c'est que tous ces paris la récréation du peuple deux durs se foutent sur la gueule on parie sur le gagnant et les brutes ça leur apporte quoi de l'or tiens les spectateurs rigolent bien et les gars se défoulent si ça tourne mal les chiens mangent un peu plus d'accord donc là je pourrais déposer des objets mais non à bientôt alors qu'est ce qu'on a en fait aller sur la digue là bas donc la maison des labrés on est où là on est là ici il y a l'entrepôt qui est en danger qui est en danger on est là Colman. Mais regardez qui v'là ! Qui êtes-vous ? On m'appelle Colman. Et dans quoi êtes-vous ? Je vends des trucs, je voyage à gauche, à droite. Où, par exemple ? Dans les marais. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Simple curiosité. Tu veux acheter un truc ? Euh, vous avez déjà vu... On va lui dire ça. Vous avez déjà vu l'emblème de la salamandre ? Fous-moi la paix. Mais... Pars-toi ! Il veut plus tarder. Ah, merde. Euh, bon. Oh, Dieu. Pensez-moi la patience. J'ai du respect pour les audacieux. Un glaive en argent, ça te dit ? Pourquoi tu me demandes ça ? Je n'ai pas de temps à perdre. Le prends pas mal. Où as-tu trouvé ce glaive ? Je l'ai gagné... Contre un jardinier. Où pourrais-je le trouver ? Dans les jardins de l'hôpital Lébioda. Ça s'en fait, là, des caractères qui sont rajoutées. Le tavernier s'est fait. Le sortier. Alors, qu'est-ce qu'on a comme quête, là ? Un goût de paix. La maison hantée. Vivanti. On va aller lui dire qu'il est innocent, hein ? La société a fait de moi ce que je suis. Disons, dans la série. La société a fait de moi ce que j'ai subi, disons, dans la série. Je ne reste pas là. La société a fait de moi ce que je suis. Pour deux orins, je nettoie vos bottes. Non, merci. Même si je pense que lui, il faudrait lui donner des sous pour qu'il parle. On va aller lui dire. Déjà ça te fait, à moins qu'il nous enchaîne sur une autre quête. Qu'est-ce qui vous amène ? J'ai identifié les contacts de Hazard-Javed. Intéressant. Désolé de vous avoir soupçonné. Je sais que vous avez perdu le contrôle de votre banque. C'est gentil d'être aussi franc envers un nain. Fin de quoi ? J'ai des renseignements sur Javed qui pourraient servir. Parfois, un petit détail change tout. Je suis tombé sur son nom dans de vieux dossiers. Il a réglé ses frais de scolarité de l'école de magicien de Banhard. Mais il a été exclu après s'être intéressé de trop près à la magie noire. Il a cessé de régler ses frais de scolarité. Et la banque n'a gardé aucune trace de lui par la suite. Vous affrontez un renégat. Qui plus est, un renégat dangereux. Ok. Donc, enquête. On se trompeuse, on ne peut rien faire. On va peut-être aller là. Vu qu'il fait nuit. Nous on est là et c'est juste à côté en plus. Donc c'est bien. On va dire que je trouve la porte. Excusez mon chat qui fait du bruit. Comme d'hab. On va sortir. Donc ce serait... Ici. Oh, il dit tant de choses. Maître alchimiste. C'est pas vraiment l'endroit où je voulais aller, mais l'alchimiste nous intéresse fortement. Enfin, le sorceleur Gérald répond à mon appel. Nos chemins se croire. Nos chemins se croissent à nouveau. J'ai encore besoin de vos services. Pourquoi ? Une affaire grave. Une découverte de nature a révolutionné l'alchimie. Et elle concerne votre profession. Continuez. Continuez. Qu'est-ce qu'il pourrait y faire ? Le mage est mort il y a longtemps et la tour a sombré dans l'oubli. Le pouvoir qu'elle renferme a transfiguré les créatures alentours. En gros, elle fabrique des monstres. Précisément. Je veux en examiner la source, sorceleur, et rédiger un essai qui me fera passer à la postérité. Je m'emparerai des secrets cachés dans cette tour depuis tant d'années. Mais, et c'est là que le bas blesse, la tour est fermée. Je paierai mille au rein celui qui m'y fera entrer. Ce ne sera pas une promenade de santé. Je vais étudier la question. Si la tâche était aisée, je n'aurais pas besoin de vous. Entrer par effraction dans le laboratoire d'un mage est ardu. Nous devons d'abord nous renseigner sur la tour. Nous renseigner ? Interroger les anciens et les habitants des marées. Lisez les livres. Rien ne vaut la retranscription de la sagesse passée. Vous avez des titres en tête ? Les passages secrets de Ransant Alvaro et un traité d'alchimie, Ensofort. Je sais qu'un nain avait un exemplaire des passages secrets. On n'a plus entendu parler de ce qu'on livre. Vous pouvez essayer ma dernière invention pendant que vous les cherchez. C'est un cristal qui relie mon atelier au site d'énergie. Il vous permettra de vous téléporter en désintégrant votre corps en milliards de particules pour les faire voyager dans le continuum espace-temps. Et il reconstituera mon corps dans votre labo ? Vous en êtes sûr ? Il subsiste toujours une possibilité d'erreur, mais elle est négligeable. Je dois trouver deux livres pour Carl Stern. Peut-être que lui saurait. Qu'est-ce qu'il se passe là ? J'ai hâte. Que se passe-t-il ? On l'arrête, pour collaboration avec les terroristes. Lui ? Un combattant de la Scoételle ? Son neveu était parmi ceux que l'Ordre a capturé. Ceux-là même qui ont assassiné les villageois près de Bizima. Non, c'est une erreur. Mon neveu est jeune et un peu agité. Mais ce n'est pas un assassin. C'était. Il a été pendu. Avant de mourir, il a admis vous avoir contactés. Heureusement, nous les avons arrêtés avant qu'ils ne livrent leur cargaison d'armes. Arène, ce vrai patriote, est mort en les attirant dans le piège. Prenez vos affaires, Vivaldi. Vous irez pleurer au cachot. Je ne souhaitais pas me mêler des affaires de la Scoételle et des Aveccar. Ces imbéciles m'y ont contraint. Craignant la vengeance de la Scoételle, Arène trahit tout le groupe. Il croyait et gagnait sécurité et récompense. Corbeaux et Corneille se sont repus des jeunes non-humains. Les oiseaux, seuls vainqueurs de cette guerre. Quelqu'un viendra venger les combattants de la liberté. Inévitablement, quelqu'un exigera une légitime vengeance. Et les charognards seront gras et rassasiés. Corbeaux et Corneille. Wow. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des quêtes ? Cet encadre n'est pas si simple que Raymond le voudrait. Apparemment, tous les suspects ne sont pas coupables. Je pense que je devrais chercher d'autres pistes de mon côté. Ok. Je dois me rendre de nuit dans les trois pires coupes-gorges et dérouiller quelques bandits. Qui fait nuit là ? Non. Avreau de Pays. Je dois me rendre sur la digue. On va aller là. Un petit peu d'action. Comme c'est étrange. Gérald, c'est bon de vous revoir. Où allez-vous ? À la digue. On ne passe pas. Interdit par le capitaine. Pourquoi ? Ordre du capitaine. Adressez-vous à lui. Messieurs, est-ce ainsi qu'on traite un héros ? Gérald, le sorceleur qui a sauvé Visima des griffes d'un Cocatrix. Un héros ? Ça change tout. Il est comme l'un des nôtres. En ce cas, M. Gérald, veuillez passer. Nous trinquerons à votre santé à la taverne. Merci, Siegfried. Une surprise dans les égouts. Un chevalier de la rose ardente. Couvert de fange de la tête aux pieds. Je travaille toujours seul. Mais j'étais curieux de voir un chevalier en action. Pour un humain, il s'est bien comporté. Il m'a témoigné une gratitude sincère. Est-ce que je ferais bien d'aller là ? Est-ce qu'on n'avait pas une quête avant celle-ci ? Qui était un qui voulait qu'on se débarrasse des je ne sais quoi. Une vieille amitié. Je crois que Chaline m'est redevable. Je devrais discuter avec elle plus souvent. On ne peut pas suivre la quête. Une partie de D. Non plus. Suspect. Il serait peut-être intéressant d'aller voir ce qui peut se passer dans un entrepôt des quartiers pauvres à minuit. Mais il n'est pas minuit. Je rouvrirai l'enquête si je trouve de nouvelles preuves. On ne peut pas la suivre. Souvenir d'un guelève. Je dois parler au jardinier à l'hôpital. On va aller là. Donc, ça on verra un petit peu plus tard. Donc revenir en arrière. Droite, gauche et droite. Je vais retourner à l'hôpital en fait. Est-ce que c'est le fril ? Il y a quelque chose à nous dire. Souhaiteriez-vous rejoindre l'ordre ? Eh bien... Attendez, laissez-moi vous exposer quelques détails. D'accord. Primo, l'ordre a été créé pour servir les plus humbles. Secondo, tout le monde peut le rejoindre. Paysans, nobles ou sorceleurs. Tertio, les chevaliers jouissent de nombreux privilèges. J'en ai assez entendu. Quarto, les chevaliers de l'ordre traquent les monstres. Alors, qu'en pensez-vous ? Non merci. Est-ce que ça serait pas en bas là ? Il me semble. Il me semble pourtant qu'on avait pris une quête où il y avait un mec qui nous allait donner des sous pour aller dans la crypte. Donc, c'est pas ici. C'était plus simple dans le premier village. On s'y retrouvait mieux. Pourtant, si, c'est derrière moi, tout droit et à droite. Alors, derrière moi, tout droit. Ok. Et parler au jardinier qui est ici. Regardez comme ça pousse. Racontez-moi vos aventures de mercenaires. Vous ne craignez pas la paix. Je m'intéresse... avantage au glaive en argent. Ah, je savais bien qu'un de vous autres viendrait un jour. Vous l'avez perdu au dé ? J'étais sûr de gagner. Faut faire attention à l'expert. Il est fort. Où avez-vous récupéré ce glaive ? Il y a cinq ans de ça. Il y a eu une grande bataille près de Brenna. Tout a été fini. On avait vaincu Nilfgaard. C'est depuis ce jour qu'on n'est plus une province impérieure. Vous avez récupéré ce glaive pendant la bataille ? Oui. Il était au sorceleur Koei. Un gars solide, mais hors du coma. Mais vraiment pas très bien là. Comme nous tous. Je lui ai promis que je donnerais ce glaive à un autre sorceleur. Avant de mourir, il a marmonné un truc sur les dents et le disparaît. Ensuite, il a éclaté de rire. Au moment d'y passer. Pourtant, vous l'avez perdu au jeu ? Je l'ai caché pendant cinq ans. Et puis, je me suis dit que je ne reverrai jamais un autre sorceleur. Mademoiselle Shani, qui travaille à l'hôpital, elle l'a connue, ce Koei. Merci. Bonne chance à vous. Racontez-moi vos aventures de mercenaires. Rapportez-moi à manger. On discutera. Est-ce qu'on a... Un truc à manger qu'on pourrait lui donner ? Hum, délicieux. Incroyable ce qu'un boulot honnête ouvre l'appétit. Merci, sorcelles-là. Vous disiez ? Pendant la guerre, j'étais mercenaire sous les ordres de Cathy Labelle, elle-même. C'était une sacrée guerrière, un sacré bout de femme. Les femmes fortes. Il n'y a rien de tel sur cette terre. Ça, c'est bien vrai. On n'avait peur de personne. Dans le corps de mercenaire de Cathy Labelle, j'en ai vu du pays. Je suis même allé jusqu'à Zerikania. Ça en fait du chemin. C'était un enfer. Chaud et humide, comme une étude. On massacrait les gens de là-bas et nous massacraient. Ils ont des mouches la nuit. Elles vous rentrent dans le nez pour y pondre leurs os. Les larves, elles vous mangent le cerveau. Quand elles éclosent, elles vous sortent par les yeux. Une vraie saleté. Plein de nos gars sont morts comme ça. Puis, il y a les maladies, les araignées, les serpents et d'autres saloperies dont je ne connais même pas le nom. J'ai même vu un cheval rayé. Après huit mois dans la jungle, il a fallu décamper. Ce n'est pas possible de gagner une guerre si on ne sait pas où l'ennemi se cache. Ça a été la seule défaite de Cathy Labelle. Quelle histoire passionnante. Merci. Regardez comme ça pousse. Vous ne craignez pas la peste ? Mon jardin est toute ma vie. Quand Melitel dira que mon heure est venue, je m'en irai content. Bon vin. La maison hantée. C'est juste là. Je n'arrive pas à me dépatouiller de celui-là. Vous cherchez quelque chose ? Je m'en vais. Enfin un vrai repas. Maison hantée là. Encore un fou qui cherche le trésor. Un piège ? On a trouvé un autre pigeon à plumer. Par ici. On s'occupera de la pétasse elfe plus tard. Juste une chose. Quoi ? Comment peut-on être assez stupide pour engager un sorceleur contre soi ? T'aurais dû dégare pire quand on enlève l'occasion. Je dois parler à la dominale. Merci d'avoir sauvé moi. Va de guerre. Tout va bien. Je préfère ne pas parler de cela. De Dicéen Théard. Je parle votre langue mal. Venez pour me visiter à la maison du nain Forgeron. Adieu. Alors ça n'en peut pas. Ça n'en peut pas. Ici. Vincent n'est pas vraiment du Jean-Barbat. Mais il a parlé de patrouilles de surveillance dans divers entrepots à minuit. Pour lesquelles il n'est pas payé. Ça m'a semblé bizarre. Il serait peut-être intéressant d'avoir ce qui peut se passer dans un entrepôt des quartiers pauvres à minuit. Bah oui mais je ne peux pas y rentrer. Alors après on va quoi ? Là. On attend les nouvelles. Ici. Je dois parler du glaive avec Chény. On va aller voir Chény. Chény elle est ici. Et moi je suis à l'opposité. D'accord. Très bien. Chény de vie. C'est pas là-bas je crois. La nuit les années de Jean-Dorme. Qu'est-ce que vous faites dans les rues ? T'occupes. T'occupes. Ah. On doit se battre. Dégage de là. Laissez cette femme en paix. T'as des vapeurs pour une pute ? Avant de partir, excusez-vous pour votre comportement grossier. T'es malade le vieux ? Dégage avant que je te trucide. Quand vous vous serez excusé, allez voir le capitaine Vincent. Dites-lui que vous êtes un criminel et un salopard. Dégaine, vagabond. J'ai jamais tué un type sans défense. C'était votre dernière chance. Chopez-le. Vous venez détourner votre Alassaf avec un clicoche pour l'achever. Prends ça ! J'ai jamais tué un criminel. une zone de bandit à moins je crois qu'il n'y a pas de problème je ne reste pas là il est gonflé lui non c'est pas par là du tout du tout du tout je peux rejoindre non non alors on va aller chez notre ami non 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 je ne sais pas où il est parti habiter mais franco ce n'est pas l'endroit où on a envie d'aller une maison face à une tête de serpent elle nous a dit voilà ici une maison de chani bienvenue mettez vous à l'aise bien grand maman enfin te voilà on dirait bien tu as convaincu la vieille pote te laisser passer cette adorable vieille femme en bas elle fait de ma vie un enfer alors vieille méjère devrait être mort depuis longtemps à ton âge une fille doit être mariée elle elle en est convaincu ton loyer est raisonnable au moins le loyer est bas en temeria les médecins sont mal payés la plupart se sont expatriés tu es resté quelqu'un devait se dévouer bref oui bonjour chani je voulais te parler qui est il parfois je rêve de la bataille de brena le massacre je suis désolé justement je ne suis pas désolé je me réveille fraîche et dispose comme si j'étais habituée à la souffrance tu comprends oui merci parfois ça fait du bien de se confier je suis là pour ça oui j'ai un problème oui j'ai appris que tu avais croisé cohen peu de temps avant sa mort comment le sais tu j'ai trouvé son glaive il est mort à la bataille de brena sur ma table d'opération tu as été médecin à brena je travaillais avec un chirurgien du nom de rusty entends-tu par connu il est mort quand l'épidémie de catriona a éclaté à maribor le fait d'être un gnome ne l'empêchait pas d'opérer mieux que personne tout devenait simple avec lui suture le rouge avec le rouge le jaune avec le jaune le blanc avec le blanc et tout ira bien tu ne pourrais pas comprendre je ne l'ai pas connu tu sais quelque chose sur ce glaive va voir le nain du nom de zoltan chivet c'est le meilleur connaisseur en armes je voudrais parler à zoltan il est très près de ce genre de choses ok mais dans le prochain épisode faudra qu'on aille parler à zoltan et qu'on continue les quêtes et franchement je vous jure par rapport au début du jeu la ville c'est un labyrinthe quoi donc écoutez on se retrouve pour l'épisode 8 et on ira voir zoltan le nain pour voir ce qu'il en est de ce glaive voilà j'espère en tout cas que ça vous aura plu moi en tout cas je suis vraiment plongée dans ce jeu dans l'histoire il me prend vraiment j'ai pas envie d'arrêter quoi en fait quand on est lancé même si les graphismes sont des point and click et beaucoup moins poussés que le 3 qu'on verra beaucoup plus tard mais voilà l'histoire est là l'histoire est prenante on a envie de savoir les quêtes ne sont pas des quêtes répétitives c'est un jeu où vraiment il faut suivre si on s'arrête pendant 3 mois on est perdu mais voilà il faut suivre puis ça part dans tous les sens on a des quêtes partout il faut bien sélectionner il y a des heures à respecter pour les faire enfin moi je m'éclate en tout cas j'espère que ça vous plaît j'attends vos retours sur ce je vous fais plein de bibis plein de zouzous et on se retrouvera très vite pour l'épisode 8 ou 9 je ne sais plus mais enfin le prochain épisode de The Witcher 1 et voir ce qui arrivera à notre beau Gérald sur ce bye bye au revoir au revoir merci